Salut à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de Gabi Slowkit. C'est un cadenas virtuel pour votre Mac ou votre PC. Si vous avez des animaux qui se permettent d'aller sur votre clavier, qui ouvrent des pages, qui les ferment, si vous avez des enfants qui se permettent d'aller jouer sur votre PC ou votre Mac, qui vont vous faire perdre votre travail, encore vous avez des amis un peu comme les nôtres qui se permettent d'aller mettre des choses sur Facebook ou sur Insta ou n'importe quel autre de nos réseaux sociaux, mais fortement des bêtises, et bien ce cadenas est fait pour vous. Il verrouillera votre ordinateur lorsque vous vous éloignerez de lui. Il est livré dans sa petite boîte, qui est honnêtement plutôt sympa. A l'avant, on va avoir du coup le Lockit. Et on remarque aussi que c'est fabriqué et conçu en France avec le petit logo La Fresh Tech. Sur le dos de la boîte, on nous présente ce que Lockit est capable de faire. On a un QR code directement dessus qui nous permet de se rendre sur le site internet du produit. Alors, quand on l'ouvre, on va avoir du coup le Lockit qui est là comme on le voyait sur la face avant. On va avoir l'emplacement de la pile parce que nous on l'a déjà utilisé pour la mettre dedans, pour le tester avant de vous en parler. Elle a une autonomie de 12 mois. On a aussi un dongle USB qui va être utile pour les PC uniquement pour gérer l'installation de l'application qui vous permet de l'utiliser. Pour tout ce qui est Mac, bien évidemment, il n'y en a pas besoin. Donc nous, nickel, pas besoin. Sur la boîte, il y a inscrit la procédure pour installer du coup le cadenas virtuel. Bon, moi je vous avoue, c'est Tom qui l'a fait parce que moi j'aime utiliser les objets et pas les installer. Et lui, c'est son kiff, mais honnêtement, il n'a pas eu l'air d'avoir énormément de soucis. Tout a eu l'air de très bien se passer. En gros, on télécharge l'application, on l'installe. Lockit se connecte automatiquement tout seul en Bluetooth 4 Low Energy. Et après, dans l'application, vous allez pouvoir choisir toutes vos préférences. Ce que vous allez pouvoir modifier comme préférence, vous allez avoir la distance à laquelle il va se verrouiller. On peut aller de 1 mètre jusqu'à 30 mètres, donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. On va aussi pouvoir inscrire une phrase d'accueil sur l'écran. Tom, il a écrit une phrase du style, n'y touchez pas, sinon vous le regretterez. Bon, après, chacun son style. On peut noter aussi son adresse mail pour pouvoir recevoir des notifications quand des intrus essayent de se connecter à votre PC ou votre Mac. On peut aussi choisir de faire des scripts, que ce soit des Apple Scripts pour Mac comme nous, ou vous pouvez faire des scripts directement sur votre PC. Entre parenthèses, un Apple Script, c'est quoi ? C'est une interface où vous pouvez notifier différentes fonctions que vous voulez que votre PC effectue quand Lockit le bloque. Vous pouvez lui demander qu'il éteigne l'écran, vous pouvez lui demander qu'il baisse la musique. Vous pouvez vraiment avoir un panel de préférences très très large. Autre chose, Lockit, dès qu'il va détecter une intrusion sur votre Mac ou votre PC, il va prendre une photo et le stocker dans vos images. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir voir les personnes coincées de fouchoir et des informations. Si vous oubliez votre Lockit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours débloquer votre Mac ou votre PC à l'aide de votre mot de passe habituel. Alors, sur les points négatifs, on va juste noter qu'on ne peut pas télécharger de script. C'est dommage parce que honnêtement, ça peut servir à beaucoup de monde. Et le problème, c'est que ça s'adresse vraiment à des personnes qui s'y connaissent. Donc, Tom, lui, il n'a eu aucun souci pour pouvoir le tester, le faire. Moi, par exemple, qui suis une bille en tout ce qui est PC, Mac, c'est mort. Donc, c'est dommage, ils auraient dû pouvoir en mettre quelques-uns, même basiques, pour pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. On a un deuxième petit point négatif. Pour nous, la notification par mail ne marche pas, on a essayé avec plusieurs comptes, mais toujours pas de notification quand un intrus essaye de rentrer sur le PC. Sinon, c'est un bon produit, il existe en plusieurs coloris, il ne coûte que 40 euros. Honnêtement, c'est un prix raisonnable pour un objet de sécurité comme ça. C'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Être geek permet de rester jeune. A plus, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada